Hello les gens, c'est Guilned et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kingdom Hearts Burst by Sleep Final Mix. Oui, pourquoi on est sur l'écran de Terra ? Parce que j'avais joué avec Terra à un moment donné, pour faire tout ce qui était mini-jeu, j'avais fait toutes les courses, j'ai d'ailleurs gagné une nouvelle Keyblade et ça je vous le montrerai bien plus tard quand on reprendra un peu avec Terra certaines choses. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Les jeux musicaux en mode maître, en mode tout et j'ai réussi à tout faire en excellent, j'ai cru péter un câble sur le dernier mais bon, j'ai réussi. Et sur les lits du dessin aussi j'ai cru péter un câble, enfin la musique. J'ai trouvé toutes les pièces de puzzle, tous les coffres, j'ai décidé de ne pas vous le montrer cette fois, le fait de compléter à 100% en tout cas au niveau des stickers et au niveau des coffres. J'ai décidé de ne pas vous le montrer parce que, ouais je l'ai fait un peu dans Kingdom Hearts 2, c'était limite, au final en regardant ça à nouveau j'ai trouvé ça moyennement intéressant quoi, même un peu chiant quoi. Donc là je l'ai fait en offre et j'ai toujours pas trouvé de boss secret, voilà. J'ai pas poursuivi l'arène des mirages, ça je le ferai avec vous. Et on avait terminé l'aventure avec Ventus, donc là nous commencerons avec Aqua. Et mode standard je suis obligé, je l'ai fait avec les autres, j'ai pas envie qu'il y ait de problème après. Si je le fais en différents modes. Et du coup on avait vu la fin de Vanitas, Vanitas qu'on a pu défaire avec Ventus. Le combat a emporté aussi le coeur de Ventus par la destruction de la X-Blade. Oui je sais c'est la Keyblade, mais j'en ai déjà parlé, on va l'appeler la X-Blade. Parce que c'est débile de dire Keyblade à l'oral, voilà. Et plein de choses sont en suspens, on voit juste l'armure, enfin le corps de Ventus dans les entre-mondes avec Aqua, qui était visiblement dans l'évap. Et du coup nous allons commencer avec Aqua. Alors, je me pose pas mal de questions, je... Bon déjà forcément où est parti le coeur de Ventus, mais pourquoi Vanitas a l'apparence de Sora ? Euh... J'y réfléchis, je pense que... Vous savez au début on voit... Bah attendez, vous savez quoi ? Les vidéos et les didacticiens de l'introduction. Non, je ne vais pas les passer cette fois. Pour illustrer un peu mes propos. Et aussi pour me remémorer et me rafraîcher certains trucs. Euh... Celle-là on passe. Ah oui, donc du coup, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, enfin les aventures de... Ou si vous n'avez pas fait les aventures de Ventus ou de Terra, arrêtez de suite, hein. Bon, j'aurais dû le dire avant. Parce que là je vais me faire plaisir sur les spoilers. Sauf sur à quoi que je ne connais pas. Et donc voilà, là c'est... Maître Xehanort, du coup, quand il était jeune. Du coup, Riku parler d'une personne qui a réussi à quitter l'île du destin... C'est du coup très certainement lui. Et là, je pense pas qu'il ait pris possession du corps de Terra déjà à ce moment-là. Enfin, il ne l'est pas retourné après. Ça m'étonnerait. Là, j'avais l'impression que c'était Xehanort quand il était jeune. Donc là on voit Maître Xehanort avec Ventus. Donc là, ça se passe bien plus tard. Donc là, Vanitas A a été créé. Le cœur de Ventus est morcelé. Il n'y a plus la part de ténèbres en lui. Donc là, il est vraiment comme... Comme une coquille vide, un peu comme il va le dire. Là, vous voyez, un monde vide vide, comme une prison. Je pense que vous allez être correctement. Oui, comme Xehanort ne devait pas trop aimer son monde d'origine, il n'a pas trop... Je n'ai regardé non plus un bon souvenir, du coup. D'où les termes un peu prison, monde vide. Mais Ventus avait déjà une Keyblade à ce moment-là. Du coup. Qui est là ? Et là, voilà. C'est cette scène où je m'interroge. Donc Vanitas, à ce moment-là, on ne l'a vu qu'avec le casque. Est-ce qu'il avait déjà un visage à ce moment-là ? Je ne sais pas. Je parle bien de Vanitas, pas de Ventus. Là, on se retrouve sur le palier, le nouveau palier de l'éveil de Ventus. Qui normalement, si je me souviens, est un morcelet. Je suis un tout nouveau cœur. Mais c'est... Pourquoi tu es dans mon cœur ? Et là, du coup, c'est qui ? Qui parle ? Et je me demande... C'était mon lumière. Mais mon cœur est fracturé. Et maintenant, Le petit que j'ai resté est enlevé. L'espèce de fracture. Ton cœur devrait rejoindre le mien. Est-ce qu'on voit l'image du palier de l'éveil ? Je ne me souviens plus. Tu seras assez fort pour récupérer la part qui t'a échappé. Et là, du coup, ça parle du combat contre Vanitas. Abre la porte. Ça me paraît quand même bizarre et un peu flou. Mais justement, je me demande... C'est une théorie, je n'en sais rien. Je me demande si ce n'est pas à ce moment-là le cœur de Sora qui aurait fusionné avec Ventus à ce moment-là. Mais là, le truc, c'est qu'on n'a aucune indication sur ce palier de l'éveil que Sora ait pu faire ça. Mais si Sora a pu faire partie du cœur de Ventus, ça pourrait expliquer pourquoi il a une Keyblade. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi Vanitas a son apparence. Peut-être que Vanitas n'avait pas de visage au moment de sa création. Et peut-être qu'il en a eu un au moment où... Et peut-être qu'il a adopté celui de Sora au moment où Sora a aidé le cœur de Ventus. Vu que Vanitas s'est lié au cœur de Ventus de toute manière. Donc peut-être que ça a aussi modifié son apparence. Le fait que Sora s'incruste dans le cœur de Ventus. Donc là, Xehanort est content parce qu'il se rend compte que Ventus n'a pas perdu ses pouvoirs. Qu'il n'est plus complètement inanimé. Qu'il va pouvoir reprendre ses esprits peu à peu. Et donc du coup, il a à disposition un cœur de lumière pure. Parce que ouais, du coup, le truc qu'il n'était pas sûr, c'était que... Il aurait peut-être pu trouver un cœur de lumière pure avec les sept princesses de cœur. Mais il n'aurait pas trop vraiment pu provoquer un combat. Ça aurait été un peu compliqué. Tandis que là, vu qu'il a déjà le cœur pur de Ténèbres. Tandis que là... Là au moins, il sait qu'il dispose à présent d'un cœur de lumière pure. Qui peut se battre. Enfin, qui pourrait peut-être éventuellement plus tard se battre. Avec... Une Keyblade. Pour forger la X-Blade. Donc ça, c'est bien plus tard, quand il a été ramené sur... A la contrée de départ. Un métier. Ouais, je suis désolé de refaire le début. On l'a déjà fait. Mais c'est vraiment pour éclaircir quelques points. Et ça me paraît bizarre, quand même, que Sora ait pu... C'est vraiment qu'une supposition. Parce que ça me paraît bizarre, quand même, qu'il ait pu... Parce que, bon, Sora se trouvait sur l'île du destin à ce moment-là. Mais je ne vois pas comment il a pu accéder aussi facilement au cœur de Ventus. En plus, il dit, je suis d'un tout nouveau cœur. Je pense... Peut-être que c'était à la naissance de Sora. Je ne sais pas. Ou alors, peut-être que Sora était déjà tout petite enfant. Mais s'il dit, je suis d'un tout nouveau cœur, peut-être que c'était la naissance de Sora. À ce moment-là aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Allez, on va vite avancer. Non, non, je n'ai rien à foutre de la touche start. Non, non, on n'a pas de temps, on se casse. Ça fait un moment que je n'ai pas joué à Bersley Slips. Je suis content quand même de... Je suis impatient de voir aussi l'histoire d'Aqua. Ah, c'est vrai qu'il ne peut pas contre-attaquer. Putain, on est faible au début. J'ai mis un logiciel sur mon mec pour contrôler la ventilation. Comme ça, s'il ne chauffe pas trop, peut-être que... Peut-être que ça va le faire. J'aurais plus d'interruption. Comme avant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça vient d'expérience. Faites-moi, vous êtes prêts ! Vous allez nettoyer avec l'examen demain. J'espère que c'est tout facile. C'est comme le maître disait. Le pouvoir est née dans le cœur. Quand le temps est correct, vous devez juste regarder dans vous-même, et vous le trouverez là. Le pouvoir est née dans le cœur. J'aurais dû montrer les cinématiques avec le mode théâtre au lieu de faire tout ça. Voilà, il est ouvert. Et il est fermé. Voilà. Je me demande si les boss secrets ne sont pas au niveau de l'Arène des Mirages après qu'on ait fait plusieurs stages. Je ne sais pas. Parce que je vous dis, je n'ai pas trouvé de boss secrets. Mais c'est le seul truc que je n'ai pas fait. L'Arène des Mirages. J'ai fait les courses. J'ai fait tous les jeux de commandes. Je serai toujours marrer. Je serai toujours marrer. Ah bah moi j'aime déjà dans Mickey. Donc... D'ailleurs peut-être qu'on le verra pas mal avec Aqua. Parce que... On le voit... Quand il arrive au... Quand il arrive au... A la Nécropole des Keyblade. Mais finalement on ne sait pas du tout ce qu'il fait. Ni avec Terra, ni avec Ventus. Donc j'imagine que ce serait avec Aqua. Donc plein d'éléments. En plus je pense qu'Aqua au niveau de l'histoire a un peu plus été dans la confidence du côté de... Maître Heracus et tout ça. Terminé, terminé. Allez, Aqua. Jeune femme attentionnée qui sait faire la distinction entre le bien et le mal. C'est une magicienne hors pair. Et en plus j'utilise bien plus la magie dans... Dans Buzz Vesleep que... Dans les autres Kingdom Hearts. Donc euh... Pourquoi pas. Puis même si elle a les cheveux courts elle est jolie. Moi j'aime pas trop les cheveux courts chez les filles. Et on sait maintenant pourquoi il y a ses cicatrices. Aujourd'hui vous allez être examiné pour la marque de masterie. Pas une mais deux des Keyblades choisissent ici comme candidats. Mais c'est que ce n'est pas une compétition, ni une battle pour la suprême. C'est pas un test de la volonté, mais un test de l'esprit. Les deux de vous peuvent se dérouler, ou les deux. Mais je suis sûre que notre guest, Master Xehanort, n'a pas voului de toute façon pour voir que nos plus jeunes prospects dans les années fallent de la marque. Je crois que vous êtes prêts. Oui. Alors laissez l'examination commencer. Les sphères de lumière. Les sphères de lumière. Mais Van, vous étiez en danger ici. Allez attendez dans votre bureau. Pas de chance. J'ai lancé à ça, voir que vous deux devenez masters. Je ne vais pas le perdre maintenant. Il peut s'occuper de lui-même. Il a été en train de travailler juste comme nous. Oui. D'agissant alors, De toute façon. Quoi ! Merde C'est pas du tout téléguidé Allez T'es munis Oh j'aime bien cette petite jarouette Merde C'est vrai que j'avais oublié A quel point ils étaient chiants Détruire cette truc là Foudre ils sont tous proches Ah je n'ai plus de concentration Allez HP max augmenté Après flux magique Ouais on connait on connait Enfin on connait pas Cécile de commande à elle Mais on verra bien Ça c'était pas prévu Mais on doit garder un cœur Même dans les plus difficiles C'était un test excellent Un que j'ai choisi de laisser s'appuyer Le fameux duel là Le fameux duel là J'aime bien cette musique C'est la même musique que lorsqu'on affronte Maître Aracus En plus je crois non Nous avons de libérer et atteindre une décision Terra, Aqua, vous deux vous faites bien Mais seulement Aqua a montré la marque de maître Terra, vous avez réussi à garder la lumière dans vous suffisamment en check Mais il y a toujours une prochaine fois C'est tout Aqua, comme notre nouveau master de Keyblade Vous êtes entitulé à un certain connaissance Oui oui oui, on veut, on veut, on veut Oui oui, on veut, on veut On veut savoir Allez, là maintenant à partir de là c'est nouveau Hey Terra Je suis désolé La darkness Où est-il de l'autre monde ? Montrez-nous les différents enseignements là Qu'à quoi elle pourrait avoir Qu'est-ce que vous faites de Ventus ? Il ne va pas le couper Je suis désolée Je suis désolée Quelqu'un doit faire un peu La mort est-ce que vous ne mettez pas Il n'est pas ici, vous ne le pas Je ne vais pas Je dois toujours garder la présence Je sais ça Je sais ça Il est juste besoin de l'incentive pour rentrer chez vous Je suis désolé Mais je vais devoir un peu de temps Je suis seul. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, on a quoi, on a quoi, on a quoi? Oh... Et en tant que que vous êtes maintenant le Master de Keyblade, vous devez toujours être conscient de... Ah bah non! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Pourquoi il n'est pas Ven ici? Très bien, alors. Je vais envoyer mes pupils pour l'investiguer. Putain, on n'a rien appris. Oui, je comprends. Au revoir. C'était mon grand ami Yen Sin. Comme vous le savez, il n'est pas plus maître. Oui, Yen Sin, c'est Disney à l'envers. Oh putain! Attendez. Attendez. Héracus. Ah non, ça ne marche pas. J'ai cru à un moment donné. Enfin, ça ne fait pas... Non, ça ne doit pas être un hasard. Héracus. Prenez-le à l'envers. Ça fait presque, je dis bien presque, square à cause du Q et du U. Mais inversez le Q et le U. Et Héracus, ça donne square. Square, Square Enix. Yen Sin, Disney. Ah putain! Je regarderai sur internet. Je... Mais je pense que ça doit être un truc comme ça. Je verrai mais... Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose comme ça. Bon, désolé. Je remets. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de la lumière et de la lumière. Les enverses ne sont pas de exception. J'ai essayé de passer cette nouvelle à Master Xehanort. Mais mes efforts à atteindre lui ont fallé. J'ai peur qu'il n'y a pas de connexion. Et pourtant... Tout ça m'étonne. Master Xehanort... Est-ce qu'il est allé? Donc nous sommes là. J'ai besoin de vous deux pour obtenir cette situation sous contrôle. Eliminate the Unversed. And find Master Xehanort. I have unlocked the lanes between. You may use these forbidden pathways to travel between this world and countless others. C'est lui du coup qu'il peut les déverrouiller? Ok. Comme ça. The darkness looms closer than usual within these spaces. But your armor will protect you. Last. Remember that order must be kept. You cannot tell anyone there are other worlds. Now go. And fulfill your duty. Yes Master. Terra. Consider this an opportunity. A second chance for you to change my mind. If I could have my way, I would name you Master in a second. But how can I, when you are so obsessed with power? Terra. You mustn't be afraid of losing. Fear leads to obsession with power. And obsession beckons the darkness. You must never forget. You must never forget. Thank you Master. I swear. I will not fail you again. Uh, ouais. Ça va être moyen après comme promesse ça. Mais bon. Master. I best be on my way. Oh. C'est inédit ça. Wait Aqua. Before you depart. I have one other. Well. Call it a request. The utmost priority. Yes. I told Terra, this could be a second chance to show the mark of mastery. And I meant it. However, that flicker of darkness he displayed during the examination. I can sense it runs very deep. If he were to... If those powers were to prove too much for him to handle, I want you to bring him back to me at once. It's for his own good. It could not bear to lose any of you to the darkness. Of course. I would never let that happen. I promise you, I will bring Terra back. But in this case, you'll see he has what it takes to be a master. He's not as weak as you think. I told her I was lazy to make him recover. And it didn't get requests from her to find her anywhere. It was that Ouais... Ouais, 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 t'es pas sur cette barrée là. Non ! Il ne voulait pas qu'il parte du coup à cause de la X-Blade. Vous devez le retourner. Ne vous inquiétez pas, Master. En fait, du coup, ils sont tous partis à la queue le le, quoi, en même temps. Ouais, ouais, on connaît les liens D. C'est parti. C'est parti. C'est une enchantée et nous, du coup, c'est le palais des rêves. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti dans un des trois mondes. Eh, elle a pas dû sortir très souvent. Déjà ? Mais... Elle s'est perdue dans les entre-chemins ou quoi ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'il est parti pour aller te trouver. Tu n'as pas idée de pourquoi ? Non. Je ne sais pas. En fait... Juste avant que j'ai parti, il a essayé de me dire quelque chose. Je devrais avoir écouté à ce qu'il avait à dire. Oh. Donc, tu as réussi à trouver le Master Xeinort ? Non. Mais il semble qu'il est en train de chercher des cœurs purents, remplis de lumière. C'est parti. C'est parti. Chacun l'accueule-le et... Un temps fou s'est écoulé. Elle m'a fait comprendre qu'il est en train de croire. Qu'il est en train de croire. Qu'il est en train de croire, qu'il est en train de croire, qu'un rêve assez puissant sera toujours suffisant pour briller la lumière. et qu'il est en train de croire. Si tu la vois, donne-le mes remercie. Bien sûr. Il sera bien. Tu ne l'auras pas. Tiens, j'en étais sûr. Ma pauvre, comme tu te trompes. Alors. Voyons un peu de ce que tu as. Ah non, non. On ne peut pas ça. Non, je connais déjà. Ok, d'accord. Barrière. Tire de belles. Lancer des bébelles. L'arme de pluie. C'est joli comme nom. Keyblade avec laquelle vous avez commencé. Afin de compenser sa faible portail, vous brockez un bonus équilibré de force et de magie. Ok, l'arme de pluie. Allez, allons-y. Ouh, des cocœurs. Oh, c'est classe. Et joli. Enfin, peu de féminité dans ce jeu. On ne va pas plus vite d'ailleurs comme ça. Il n'y a pas d'un burst. Enfin, d'un escient. Déferlement barri... Mais... Non, non. Déferlement barrière. Entérez-vous d'une barrière et foncez sur l'ennemi. Ok, on met. L'autre est déjà niveau 3. Ce n'est pas nécessaire. Terra m'a dit de parler au prince dans la salle de balle. Allons-y alors. Du coup, on a le moment où elle se prépare pour aller au balle. On a eu le moment avec Terra où elle part au balle. Et là, on aura la suite. Sticker feu d'artifice. Hop là. Orage. Déjà? Non, non, on va garder les bulles là. Enfin, les bulles quoi. Au moins pour l'augmenter. Sa barre de lien D m'a l'air assez grande quand même. Ah, on peut... C'est mieux que parade. Une parade. Une parade ne peut pas se faire en sautant. Mais là, on peut. C'est bien sûr. C'est un échéant ça, non? Qui sont ces femmes? Oh, si je me rappelle bien, c'est la Lady Tremaine et elles sont les filles. Quand même, il y a une grande différence. Quand même, il y a une grande différence. C'est un échéant. C'est un échéant. C'est un échéant d'une jeune femme. Et je vais chercher loin et loin, pour trouver la maiden à laquelle elle est. Tu vas. Et lui, il n'en a rien à foutre. Et lui, il n'en a rien à foutre. Il y a aussi la négativité provenant de Lady Tremaine qui a attiré les néciants de Vanitas. Pas de co-coffre? Pas de sticker? Tiens, on parle de sticker. Ah ouais, on connaît. Ah, c'est tout bleu. J'adore le bleu. Oh, qu'elle est jolie. Elle est toute mignonne. Ah oui, un truc que j'ai remarqué avec Terra. Je vous le montrerai, mais j'ai réussi à terminer la blomme de stickers. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à aller à 140 points. Et en fait, j'ai tout enlevé. Et je me suis rendu compte que si on collait des éléments, parce qu'à un moment donné, je savais que j'avais trouvé tous les stickers. Il ne m'en manquait pas. Donc, c'est forcément qu'il y avait une énigme entre les stickers. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en les collant à certains endroits, on gagne soit avec ce petit son le maximum de points, soit moins de points. comme ça, c'est que vous avez raté. Vous devez le mettre à un endroit où ça fait ce bruit-là. Donc à un endroit plus ou moins approprié pour le sticker. Je croyais que les points étaient liés au niveau de la visibilité du sticker, qu'en gros, on ne colle pas 10 milliards de stickers au même endroit et qu'à la fin, on n'arrive plus à voir les précédents. Mais ce n'est pas du tout ça. Vous pouvez le faire. C'est juste que... voilà, l'emplacement. Et vous gagnez un nouveau stuil de commande qui est rythme... je ne sais plus. Je ne l'ai pas testé. Je le testerai avec vous, ça, par contre. Ah, et avec Terra, quand on finit toutes les courses, on a aussi un... Dénéchant. On a aussi une nouvelle Keyblade. Qui est pas très bien, mais... Je suis là mon frère. Ah ouais, d'accord, faut vachement... Être à portée. Eh ben non, en fait, les gens, c'est... Après ce combat, c'est d'ici que je vais vous laisser. Oh. Un stuil de commande. À fond, magique. À fond, magique. C'est pas très bas. Ah, c'est cool comme attaque. OK. Eh ben, les gens, c'est ici que je vais vous laisser, et puis, on se re-donne rendez-vous avec Akwa pour le prochain épisode. Allez, ciao les gens !